hello les amis alors on se retrouve après une longue pause afin de découvrir ensemble la nouvelle monolithe en fait de la v43 après la mise à jour graphique ainsi que les nouveaux visages de trois personnages à savoir bellica sparrow et muriel donc bellica vous pouvez voir que là ils ont fait une mise à jour du visage franchement ça rend pas mal j'aimais bien l'ancien mais j'aime aussi celui ci elle est elle est jolie comme tout donc écoutez pourquoi pas ça on va dire que ça fait un petit peu de changement à porter au personnage ensuite sparrow c'est la plus belle mais on va d'abord aller voir d'abord aller voir muriel celle qui fait un peu débat on va dire car ils ont enlevé son visage d'android pour mettre un visage plus humain donc ça fait quand même très bizarre comme vous pouvez le voir si on zoom un peu ça fait vraiment vraiment drôle surtout que les icônes de muriel notamment ceux des skins ou celui vous pouvez voir à côté d'elle ont gardé le l'ancien visage donc c'est vrai que ça fait vraiment ça fait vraiment étrange au premier abord voyez que si on change un peu au niveau des skins celui là ça va encore puis après voilà si on lui en met d'autres effectivement on voit que c'est vraiment le visage paraît un petit peu je sais pas inadapté peut-être après c'est le changement qui fait ça les textures ont un peu de mal à charger du du modèle mais bon faudra s'y faire en tout cas mais je préférais l'ancien personnellement donc à vous de me dire éventuellement si vous si vous préférez la nouvelle muriel ou l'ancienne muriel mais elle faisait plus android de l'ancienne muriel et donc sparrow donc qui est devenu je trouve magnifique ça c'est le skin donc comment dire un petit peu chasseuse là mais si on prend celui là regardez moi cette petite beauté franchement c'est le plus beau visage enfin le plus beau remake de visage qu'ils ont fait elle est juste sublime avec la petite couette sur le côté etc regardez ça ce visage magnifique franchement je j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup le changement ça lui va super bien et ça donne super envie de la jouer hop là non je voulais mettre le ce costume là pareil je la trouve magnifique vraiment wow franchement wow c'est voilà là on voit ce que donne avec le costume chasseuse de zekin et non mais voilà c'est une petite beauté est vraiment son remake est absolument sublime je trouve et là ah oui voilà encore mieux là pour moi encore mieux c'est ouais franchement ça donne envie de la jouer mais mais voilà les amis je voulais faire un petit tour d'horizon de ces trois visages qui ont été modifiés avant d'aller faire un petit tour donc sur la map et bien sûr mon perso favori n'a pas été touché normalement au niveau du visage non toujours le même toujours aussi mignon alors les amis on va passer tout de suite à cette nouvelle map alors donc qu'est ce qui s'est passé avec la v43 epic a fait une mise à jour donc de graphique de monolithe mais vraiment quand on parle de mise à jour graphique c'est carrément énorme ce qui s'est passé entre le la bêta alpha d'avant et là vraiment c'est un autre monde donc on voilà on va visiter tranquillement tout ça en fait c'est pas une vidéo de gameplay c'est une vidéo fin c'est une vidéo de gameplay si mais on n'est pas là pour pour jouer si vous voulez on est là pour visiter cette carte ensemble tranquillement très tranquillement donc écoutez là c'est un déco flame mais peu importe hop on se met un petit fantassin blindé c'est pas grave et regardez moi ça cette fontaine magnifique bon là le menu nous gêne un peu hop on l'enlève un peu cette nouvelle fontaine magnifique avec donc une autre équipe qui qui prend ses cartes hop allez on prend le jump pad regardez moi c'est une nouvelle monolithe c'est juste sublime franchement ça n'a plus rien à voir avec avant ça n'a vraiment plus rien à voir avec avant regarder cette sphère d'eau qui est absolument absolument magnifique et voilà non mais tout simplement il n'y a pas vraiment de mots c'est c'est le jour et la nuit avec avec simplement la monolithe d'avant là les tours sont comme vous pouvez voir un peu plus agressives en termes de design même beaucoup plus c'est vraiment très sympa que l'on voit que j'ai la jeune tour de soins pour le pour la offlane mais voilà là ça repare grand chose vraiment c'est très sympa donc là on rentre un petit peu dans la lane la nouvelle lane donc c'est très joli là on peut apercevoir au fond qui a des décors maintenant avant il y avait pu il n'y avait rien à part des décors buggés on va dire des bouts de voyager des bouts de texture donc voilà c'est vraiment c'est très beau c'est très 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 beau hop les petits mignons qui arrivent et puis du coup on va pas on va pas farmer un petit la titraté impeccable on est rouillé du coup mais mais voilà donc c'est c'est juste pour voir un petit peu les graphismes un petit deuxième enfin bueno donc du coup non c'est celui-là qui a raté donc du coup voilà bon là bon je m'occupe un petit peu des mignons rapidement mais c'est pas le but de la vidéo surtout qu'en plus comme vous pouvez le voir je farm comme un dieu donc voilà là on regarde un petit peu au loin vous voyez un petit peu c'est le tour là bas qui avait pas avant ou la décoré agressif direct pas le temps de niaiser bon bref c'est pas grave on s'en moque on va avancer un petit peu là c'est là où il ya le bonus gold donc on va se promener tranquillement un petit peu dans cette nouvelle monolithe donc on va aller faire un petit tour dans notre jungle hop donc là pour l'instant c'est là qu'on va apparaître les mignons dont les gros mignons d'ailleurs maintenant le lien d'ambre a disparu donc qui vous donnait de qui donnait de l'ambre à tout le monde c'est maintenant le bonus vert qui l'a remplacé et donc nous avons quatre camps blancs maintenant au lieu de trois avec des gros mignons d'ailleurs vous voyez que grux et un peu de mal contre ce gros mignon qui donne donc plus de gold et plus d'expérience qu'avant donc on va saluer ce gros mignon et on va lui dire bienvenue mon ami donc voilà ça c'est la nouvelle jungle donc très joli très très joli donc on avance on va aller visiter un petit peu la rivière donc très sympa aussi un des belles textures les brouillards qui ont été un petit peu refaits on va aller voir micheline me suit elle arrête pas de me suivre c'est normal c'est le support et le support en ordi il vous colle au basque pendant toute la game donc là on a la fosse de leur prime qui a quand même pas mal changé avec un petit caillou là où faudra pas se coincer d'ailleurs et donc voilà bon alors prime est pas là bien sûr c'est normal il arrive beaucoup plus tard on va aller un petit peu visiter la jungle adverse tranquillement voir un peu ce qui se passe on l'a pour l'instant tranquille à quelqu'un est en train de farmer on l'entend dans le brouillard et ses caméras ou la caméra niveau 3 2 tac on l'a bon je suis niveau 1 ça va pas être terrible en plus il a la régène du farm qu'il a eu avant donc là je vais sûrement me faire tartiner voilà et d'équerre ben bon support d'équerre elle est carrément parti quoi donc la réattaque ma caméra revient tranquille hop on va le poursuivre non mais revient caméra reste là ouais voilà non en tête terminée donc là on continue à visiter un petit peu la carte bon peu importe ce qui se passe un petit peu là c'est vraiment pour voir comme j'ai dit voilà où en est cette mise à jour graphique et ce qu'elle donne ah bah voilà un petit bonus invisible ça va nous permettre de faire ça tranquillement en sneaky hop donc ça va modifier un petit peu les couleurs normal mais c'est pas grave comme ça on est tranquille donc voyez là la mid lane allez voilà un petit peu modifié bon là on voit les couleurs la sphère rouge c'est parce qu'on est en mode invisible la petite tour qui est là tranquillement on va faire un petit tour par la gauche voir ce qui se passe donc tu connais notre jungle voilà petit jungle normal les mignons avec les gros mignons on va aller faire un petit tour sur notre offlane parce que c'est là que c'était quand même pas mal bugger au niveau des textures donc la petite tour tranquillement et voilà regardez à gauche c'est devenu bah tout simplement très joli quoi alors qu'avant il y avait un gros tas de textures toutes buggés maintenant c'est vraiment vraiment sympa bon on voit que la map par endroit est pas encore terminé totalement mais elle est juste sublime par rapport à avant clairement là je manque pas de superlatifs mais on peut enfin on peut dire que ça clairement on peut dire que ça donc bon bah là ça sert à rien de passer en face de laning on s'en va on a rien à faire ici je vais me faire attaquer c'est quasiment sûr voilà on s'en va c'est pas grave et donc du coup moi caméra qu'est ce tu fais du coup il est contre deux personnes ouais je touche pas vraiment là on fait un petit peu n'importe quoi là quand même un petit après quelques semaines donc on va taper le caméra qui est niveau 3 il va aller se cacher dans les mignons bah oui évidemment donc rox va le prendre tac maintenant on va le frapper bon peu importe ok en tout cas les amis vous remarquerez vraiment ils ont fait beaucoup beaucoup d'efforts sur les graphismes donc ça ça redonne envie de jouer c'est vrai c'est vrai après bon bah voilà les mécaniques comment dire du jeu les nouvelles mécaniques jeu reste reste fondamentalement les mêmes il ya eu un patch d'équilibrage donc les choses se sont un peu calmer au fur et à mesure ça devient plus sain mais mais voilà donc après faut voir si effectivement vous avez envie de revenir par rapport au gameplay mais déjà cette mise en graphique vraiment quand elle donne quand même envie de se replonger dedans ça c'est sûr que ma petite décaire toujours là toujours la micheline et donc oui je disais forcément au niveau de donc au niveau du gameplay bon si vous si vous aviez eu un gros coup de coeur pour pour le gameplay de paragon avant c'est sûr que ce n'est plus le même mais c'est pas forcément une mise à jour graphique aussi belle soit elle qui vous fera revenir sur le jeu néanmoins comme il devient de plus en plus sain au fur et à mesure pourquoi pas dans mon cas je ne sais pas encore les amis pour l'instant je suis un peu reparti comme je vous ai dit sur le versus fighting je prends beaucoup de plaisir en ce moment à jouer à marvel à ce capcom infinite qui est vraiment qui est vraiment qui a quand même quelques défauts mais qui est vraiment très fun addictif vraiment vraiment technique très technique donc il est super intéressant donc voilà mais écoutez je ferme pas la porte à paragon et un retour au niveau du contenu je vous fais pour l'instant aucune promesse sachez que tout ça me manque comme vous le savez par rapport à mon ancienne vidéo j'avais expliqué beaucoup de choses et mais voilà pour le moment je ne sais pas encore tout à fait si je suis prêt à repartir sur un contenu régulier sur pas par rapport à paragon là on voit l'inhibiteur donc avec un peu le côté côté plus sombre de monolithe et donc voilà je déquerre qui se prend deux petits coups d'inhibiteur dans les fesses la pauvre donc voilà je ne suis pas encore certain de revenir tout de suite comme je vous ai dit en termes de tutoriels de vidéos d'analyses et c'est de conseil mais néanmoins voilà cette très belle mise à jour donne quand même envie de se replonger dans le jeu et voilà écoutez on verra bien on voit et voyons remarque un côté quand même beaucoup plus sombre de ce côté là et écoute on verra bien donc et par la suite par la suite donc si je refais des vidéos si je me réinvestis dans le jeu etc je vous dirai ça au fur et à mesure selon que je reste un petit peu plus un petit peu sur marvel quelques temps voilà ou si vraiment après j'ai envie de revenir sur paragon mais de préférence j'aimerais revenir sur paragon avec mon équipe ce serait ce serait vraiment cool composé de sticks 10 pouilles et donc pour le moment c'est pas encore d'actualité nous verrons bien mais voilà les amis je tenais à vous faire une petite vidéo de retour entre guillemets entre grands guillemets afin quand même que voilà qu'on visite ensemble cette nouvelle map dans une ambiance sympathique et avec un petit peu de discussion voilà les amis écoutez profitez bien comme d'habitude amusez vous bien j'espère que cette mise à jour vous fera plaisir et que vous allez peut-être potentiellement revenir sur paragon et je vous dis à très bientôt salut salut c'était toran